Assalamu alaikum, j'espère que tout le monde va bien, barcom l'Aïd, j'espère que vous avez passé un bon Aïd, inshallah, b'aïd et m'a l'aïd, alors je suis ici de retour pour vous faire une troisième partie de comment changer sa perspective d'apprentissage en vue d'avoir ou d'obtenir de meilleurs résultats et de ne pas refaire ce que vous faites tout le temps. Donc on avait parlé la première fois d'un échauffement, c'était un travail technique et la deuxième fois qu'on s'était vu, je vous avais montré comment le manche mars, c'est-à-dire une première, une quatrième juste en dessous, une cinquième à côté, alors si on a un fa en dessous, on devrait avoir un si bémol, un mi bémol, un la bémol, etc. Alors aujourd'hui on va parler accord, on va parler accord pour deux raisons, je vais vous les expliquer après, mais avant je tiens à signaler que toutes les informations que je vous donne sont en fait pas complètes, c'est le début de l'information, c'est à vous de faire vos recherches et de vous approfondir dans le truc. Donc moi je veux avoir un effet briquet dans le sens où j'allume le mèche et c'est à vous de vous approfondir. Je fais ça pour deux raisons, la première est que je ne veux pas vous dicter une information parce que lorsqu'on apprend, plus on apprend, plus on prend sa responsabilité, plus on apprend mieux la chose. Et la deuxième chose c'est que je ne veux pas vous donner une méthode d'apprentissage, c'est pas le but de la vidéo, le but de la vidéo est que vous trouvez la meilleure façon dont vous apprenez les choses, c'est à vous de décider. Donc pourquoi les accords ? Pour deux raisons, la première est que la plupart des chansons, enfin la plupart, toutes les chansons, à 80% de la chanson est basée sur une information harmonique, donc les accords. Et que la deuxième chose, si vous arrivez de faire des balles et des trucs comme ça, votre travail n'est pas de faire des solos, votre travail d'harmoniser, votre travail d'accompagner, votre travail de... même dans des buffs de jazz, alors si vous avez une formation de 4 personnes et que vous avez une chanson de 14 minutes, votre travail de faire un solo de 3-4 minutes, après la plupart du temps, vous êtes en train de poser des accords sur votre manche. Donc il faut être très clair. Et comme dirait un de mes copains, on n'est pas payé à la note. Donc l'idée c'est de vous montrer les accords et de vous donner cette idée que les accords se déplacent sur le manche. Aujourd'hui on va trouver les accords majeurs et c'est à vous de trouver les accords mineurs. Donc je vous dis un mi, un la, un ré, un do, et un sol. Donc si on regarde un peu le manche, les notes, les triades, ce qu'on appelle des accords triades, c'est-à-dire à 3 doigts ou à 3 notes, il y en a 5 positions. La première est celle du mi, il y a le la, le ré, le dou, et le sol. Alors le travail qu'il faut faire, c'est essayer de trouver le mi sur la position, par exemple, on va dire la position ré. Alors ce qui serait ici. Pardon. Alors. Sur la position dou, position la, position sol. Faire exactement la même chose avec un la, un ré, un do. On va prendre le la, par exemple. Dans le la. Position do, ça doit être ici. Position ré, ça doit être ici, juste à côté. Ah non. Position mi, ça doit être ici. Position... Position la, c'est là. Position sol, c'est là. D'accord ? Alors il faut faire ça avec tous les accords. Et la raison, comme je vous ai dit, alors premièrement, la plupart des chansons, enfin la plupart, toutes les chansons sont basées sur un travail harmonique, plus que sur un travail mélodique, premièrement. Deuxièmement, si vous êtes en train de faire un bal, un travail de 4 heures, où vous devez être debout, vaut mieux jouer économiquement. Et la plupart des guitaristes, le fond, il joue économiquement. C'est-à-dire, il joue ici, il joue 3, 4 notes. Par exemple, celle-là, elle peut être un La mineur, comme elle peut être un un Fa, un majeur septième, ça peut être beaucoup de choses, en fait. Donc, il suggère, et il laisse le bassiste faire, donner les root notes. D'accord ? Il joue très économiquement. Alors, une autre raison pour faire ce travail, c'est que lorsque vous commencez à connaître votre manche, ces accords, ça va vous permettre de travailler ce qu'on appelle des arpèges. Par exemple, je ne sais pas, un sol. Je sais que le sol existe ici. Je sais par exemple que... Je sais que je peux faire ça, par exemple. Moi, je vous donne des idées. Je sais que je peux faire ça aussi. Donc, il y a plusieurs informations sur le manche que vous pouvez mettre. Je vais vous donner un exemple. Alors, les accords que je joue sont La, mineur, un Do majeur septième, et un Fa majeur septième. Alors, je sais par exemple que le Do existe ici. Alors, je peux le jouer. Je sais que le La mineur existe ici. Et je sais que le Fa existe ici. Alors, au lieu de faire... Alors, je peux venir ici et faire exactement la même chose. Pardon, ça doit être... D'accord ? Alors, il y a ça. Il y a aussi ma connaissance du manche qui va me permettre de faire des cocottes. etc. On va changer de suite juste parce que c'est plus intéressant. Donc, je fais un Do, un La, un Ré, mineur, un Sol. Alors, je sais aussi que je peux jouer ça ici. La, Ré, Sol. Alors, si par exemple, vous êtes dans une formation où vous faites du jazz latin ou un truc comme ça, ce serait... je vais vous donner des exemples. C'est à vous de... Donc, c'est des idées à travailler, des trucs comme ça. Mais vous ne pouvez pas les travailler sauf si vous connaissez votre manche, c'est-à-dire de la douzième case à la case zéro, comment les accords se déplacent ou les trouver, des trucs comme ça. Pour trouver ça, pour faire ça, il faut faire ce travail. C'est un travail technique et intellectuel. Vous prenez un seul accord et vous le déplacez. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez prendre une chanson et la déplacer. etc. Je vais ouvrir la porte. Je vous laisse sur ça. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous aidera à développer vos connaissances. Quand je vous ai dit, j'allume le mèche. Et c'est à vous de prendre la session et de la rendre utile. C'est un assalamu alaikum. J'espère que tout le monde passera un bon Eid. Salut !